Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 15ème épisode de Soleil Spay sur Pokémon Saphir Alpha sur 3DS. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve une nouvelle fois à la sortie de la Maison des Pièges après avoir relevé le deuxième défi, histoire d'entraîner un petit peu la nouvelle recrue de notre équipe recrue que je vais vous présenter, dès maintenant parce que l'équipe a un petit peu changé dans l'épisode précédent. La nouvelle recrue se nomme donc Naga et c'est une chamalote, donc un chamalote femelle, avec flamèche, puissance, ampleur et remondi-feu. Ensuite nous avons Métang, notre Métang et Métang niveau 25, retenue tête de fer, psycoude boule, point boost, Jex, notre masque au niveau 25 avec poursuite, taille à de l'âme, feuille, divattaque, Linnéon niveau 21 qui est juste là pour accumuler des CS et ramasser des objets, c'est con parce qu'il a nature pressée qui est une nature vraiment bien pour lui, et enfin Giraïm niveau 25, notre Galam avec gonflette, choc mentale, tombe roche et point boost. Et du coup, on va enfin, je dis bien enfin, se barrer de la Vendia par le nord, et on va aller progresser en direction du mont Chimney, sachant que l'épisode précédent, on avait rencontré Flora sur le chemin là qui nous avait donné la CS Force, et c'est également au pied du mont Chimney que nous avons capturé Naga, notre nouvelle recrue. Donc du coup, on va aller retourner vite fait, j'avais esquivé un petit nombre de dresseurs, afin de pouvoir accepter plus rapidement à la capture, du coup, je vais aller affronter ces dresseurs que nous avons esquivés, et continuer notre progression en direction de la prochaine ville qui porte le nom d'Othekia, d'après notre rival. Là en tout cas, c'est ça qui est bien. Une fois à la Vendia, on va tout droit, et on fait du une roue parce qu'on est trop des ouf ! Oup, oup ! Regardez, on est trop des ouf ! Attends, c'est le swag, regardez. Attends. Voilà. C'est trop le swag qu'on avance en faisant boing, boing. Et voici donc à nouveau sur la route 111, et cette fois-ci, on va progresser non de deux. Donc du coup, je vais remettre mes couilles alien, des fois qu'il y a quelque chose, parce que j'irais que j'avais regardé vraiment vite fait. Yo. Ah, putain, c'est la famille Stratège, tu l'avais déjà dit. Rien par ici, mais du coup, j'ai envie de voir la famille Stratège. Je pense que c'est cette maison-là, hein ? Et l'île Panneau. Un pour tous, tous pour un... Bah, bring it on, bitch. Salut ! Tu m'as tout l'air d'être en voyage. Que dirais-tu dans Genica sur combat ? La fille, t'es avec les membres de notre famille. Ok ! Allez, bring it on, bitch. Vous êtes niveau combien ? Vous êtes niveau 20 au moins ? S'en face de l'XP ? Atré. C'est quoi ce nom ? Atré. Tu sais, les mecs, ils ont pris un... Genre, j'imagine, les mecs, ils ont pris un sac de Scrabble, puis ils ont pris les lettres au hasard. Ah. Ou alors, ça fait comme dans les chiffres et les lettres. Voyelle. Oh, merde, je peux passer au centre Pokémon. J'ai oublié de passer au centre Pokémon. Fichtre. Aïe. Nirondelle, ça n'a pas de défense difficile, théoriquement. Et il avait une belle enfoiré. Oran. Oran. Attention, moi. Je connais des amis. Des gens très haut placés. Des gens de Oran. Ah, parce que ça serait mieux si c'était d'Alexandrie. Ah ah ! Ah là là, ce film, qu'est-ce qu'il était bien. Il y en a qui ne connaissent pas Astérix Mission Cléopâtre. Regardez-le, il est vraiment marrant. Alors, tu l'envoies à Zigzaton ! Ouais ! Oub, oub, oub ! Bon, ben, Zigzaton, il va affronter... Métang. Ouais, Métang. Pourquoi ? Parce que, évidemment. Ah, Métang qui va prendre un level, apparemment. Je suis allé, on n'est pas loin. Allez, point, boost, bitches. T'as la ceinture Force Invisible, sérieux. Et ils tiennent tous des baies, hein. Flair. En train de dire que j'aurais pu prendre ce tour-là pour soigner Naga. Bon, pas grave. Allez, on va terminer avec un petit coup de boule. Très bien, tout ça. Niveau 26, bien. Il va prendre Pisto, point. Oui, 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 et oui. Bon, ben, du coup, retenu. Bye, bye. J'ai la CT fauchage. Je peux la prendre à quelqu'un d'autre si j'ai besoin de faire des captures. C'est pas... C'est comme si j'ai tendance à dire... Si, pas problème. Si, pas problème, je t'y jure. Si, pas problème. Chéri, viens vite. J'ai trouvé un dresseur plutôt costaud. Bonjour, madame. Oh, ciel, ce que tu es jeune. Mais si tu as battu mon mari, c'est que tu sais t'y prendre. Allons-le, maintenant. En avant. Electre. Ok. Elle envoie un Rosélia. Bah, voilà. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas souvenirs entre-temps. J'ai un peu peur. En tout cas, en plus, Rosélia est résistante sur le côté spécial. Niveau 20. Bon, vas-y, je vais prendre le risk. On n'est pas en Nozlok. Vampiren. Ça va. Je peux toujours... Je pourrais... Allez, un critique, ce serait cool. C'est pas mal. Vous avez tous des baies dans ce combat, c'est dingue. Bon. Vous, je ne sais pas. Mais moi, j'ai comme qui dirait envie de... Comment dirais-je ? De maintenir notre chameau en vie. Notre chamelle, puisque c'est une chamelle, bien sûr. Allez, Ghiraïm. Apprends les bonnes manières à cette présomptueuse. Tombroche, go. Bah, voilà. En plus, ça va, ça fait pas mal d'ici. Parce que c'est vrai qu'il est Rosélia. Voilà, 100. Naga, niveau 18. Et on a battu le deuxième membre de la famille Stratège. Tu as raison, chérie. Il est drôlement fort. Oui, vraiment très fort. Oh, bonjour, mademoiselle. Alors, comme ça, t'es plus fort que maman. Wouah ! Et moi aussi, je me débrouille. Et je vais te le prouver. Allez, c'est ça. Envoie. Trois pokémons Andromac. Ouais, tes parents ils t'aiment pas, hein. Enfin, en même temps, des parents qui s'appellent Atré et Electre. Ou alors, il est fort possible que tous ces noms soient simplement des références au théâtre grec. Eh, on est pour l'abri, hein. Bon, Poissirène, et bah j'ai envie de dire que Poissirène va faire la connaissance de Jex. Et comme dirait le nom du jeu, Jex, Enter the Gecko. Évidemment, vous comprendrez si vous avez joué, si vous vous connaissez. Vibre à quoi ? Lol. Regarde, regarde, mon cher Poissirène. Ça, c'est une vraie attaque. Regarde, bitch slap à la lamefeuille. Ha 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 ! Bitch slap à la lamefeuille. Elle est pas mal, celle-là. 219, pareil pour Naga. Elle a envoyé un chamallow. J'ai pas de Pokémon de type O. Et le mieux que j'ai, c'est un chamallow moi-même. Hmm. Du coup, je suis obligé d'envoyer Ghiraïm. Bon, les niveaux 16, ça devrait aller. Allez, prends un boost, go. Excellent ! En même temps, c'est un calame, quoi. Elle envoie un Balignion. J'avais déjà pu en dépasser un il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, je pense que Naga peut se le faire. C'est vrai qu'on dirait pas, mais Balignion est relativement lent. Niveau 16, ouais, c'est bon. A l'aise. Par contre, je devrais le one-shot. Oh non, même pas. Parasport. Oh, bien ! Et on va le finir avec une Flamèche. Allez, 3 sur 4. 201. Moi, ça qui est bien, en prochain combat, Naga montera niveau 19, c'est tout ce que je lui demande. La honte ! Mémé ! Ah, on va affronter la grand-mère. Bah, l'autru ! Comment oses-tu faire pleurer mon adorable petite fille ? Bon, elle a dit qu'elle voulait me battre et je l'ai battue. C'est le jeu, ma pauvre Lucette ! Tu vas me le payer ! Tes Pokémon vont mordre la poussière ! Ouais, et tu mordras la poussière avant eux. Ah, non mais... En plus... Cl... Clitemnestr ! The fuck ? C'est quoi ce nom ? Qui... Qui... Qui a bougé pas ? Je vais envoyer mes temps, mais il faut surtout que je vois d'où il sort ce nom. Clitemnestr ! God. Alors, d'où ça sort cette merde ? Clit... Clitemnestr, voilà. D'accord, c'est la... Ouh, d'accord. Apparemment, dans la mythologie grecque, c'est la fille du roi de Sparte. Et bah, il s'éclatait au niveau des noms à l'époque, franchement, il s'éclatait. Forte paume. Tête de fer. Et, on va finir avec un petit pistopoint. Voilà. Je t'avais dit que je te ferais mordre la poussière, la vieille. C'est pas très simple, quand même, dit comme ça. Naga monte niveau 19, très bien. Elle veut apprendre Amnésie. Brouf, non. Non-hide. Et... On a battu... La famille Stratège. Et tu n'es pas prêché, tu es bienvenu chez nous. Ouais, d'abord, tu m'insultes, après tu veux que je vienne. Laisse-moi deviner tes copines avec la famille qui... Avec celle qui présente le navi chaud, c'est ça ? Ton grand frère. Mais c'est qui, ton grand frère ? Bracelet macho. Bah, merci beaucoup. C'est pas mal, je pense que ça double les devaits reçus, mais ça divise la vitesse par deux, je crois. Bonjour. Les filles, le maître, les... Non, c'est la famille Stratège, ça peut pas être... Ça peut pas être Pierre Rochard. Non, sinon ce serait Rochard. Mais j'avoue que je me demande quand même qui c'est leur petit-fils. Enfin, qui c'est le petit-fils de la dame, parce que si c'est le petit-fils de la fille, ça fait... Ça fait dire que la fille, elle fait pas son âge. Bon, je vais faire ce que j'aurais dû faire au début de l'épisode, à savoir... Soigner l'équipe. Et du coup, on va vraiment mettre les voiles. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver à quitter la Vendée un jour, je vais y arriver. C'est vrai, ça fait depuis l'épisode 10 que je... Enfin non, je suis arrivé aux portes de la Vendée dans l'épisode 10, épisode 15, j'y passe toujours, quoi. En même temps, c'est vrai que j'ai passé l'épisode 11 à l'explorer, épisode 12 à l'arène. Ah, c'est vrai que pendant les 5 derniers épisodes, j'ai fait au moins un passage à la Vendée, quoi. Ah oui, c'est vrai. Les couilles alien. Là, je détecte rien par ici. On continue. Allez. Fais pas popper un racaillou, j'ai pas envie de perdre de temps. Fuck. Et ça fait popper un racaillou ! On va aller, barre-toi. Bien. Le profit du fait craquelou soit quand même relativement long. Ok, yo. Ok. Allez, j'ai envie de dire, on va affronter les deux péons de la télé. Alors, je crois que c'est Magnéti et Chuchemur, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, on met les deux là. Yo, yo, yo. En avant. Paté de jeu. Magnéti et Chuchemur, ça va, j'ai bonne mémoire. Sur niveau combien ? 20. Ok, donc Naga va faire un rebondi-feu sur Magnéti. Et Galam va faire un point boost sur Chuchemur. Bye bye. Le gars qui prend son XP, rebondi-feu. Excellent ! Les deux se sont fait one-shot, c'est ce que je voulais. 277. Giraïm monte niveau 26, très bien. Dans ce l'âme ! Oh que oui ! Oh que oui, dans ce l'âme, mille fois oui ! Dans ce l'âme gratos, je prends. Ça fait vachement tout pour apprendre dans ce l'âme, vous trouvez pas ? Je vais pas me plaindre, hein, mais... Quand même. Alors... Ouais, tu veux m'interviewer, hop, allez, si tu veux. Ouais, mais si tu passes par la tête par un combat, euh... Allez, on va mettre... Est-ce que pouet-pouet ça rentre ? Voilà, on va dire pouet-pouet. Tu ne l'aurais pas mieux dit. Bon, bah du coup, on va préparer le navi chaud. Et t'as peint... Enfin, chaque fois, une actualité, édition spéciale, concours live, la dernière tendance. Ok. Voilà, dire t'es une dresseuse, toi. La talente dont l'âge ne nous a pas été communiqué. Après, ça dépend si tu parles de l'âge réel... ... ou de l'âge mental. Parce qu'elle doit avoir genre une vingtaine d'années, mais dans sa tête, c'est une loli, quoi. C'est pas possible autrement. Posipi ! Posipi, 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 ben tu vas te prendre une Ampeleur. Pourquoi j'ai dit Ampeleur, je sais pas. Mais tu vas te prendre ça dans la tronche. Ampeleur 7, ça va, c'est moyen, c'est normal. Nice ! Ça rapporte, c'est merde. 486. Nagamonte niveau 20. Très bien ! Elle rattrape bien vite ses petits congénères, tout ce que je lui demande. Lumivole. On va rester. Chamallow peut... Enfin, Naga peut se les faire. Avec un petit remondi-feu. Allez. Faites-y la gueule. Oh, punaise. La ceinture force invisible, genre, de ça. Vive attaque. Ça va, ça va. Au moins, il est pas aussi chiant que ceux dans X et Y. Quand même, dans X et Y, tu les rencontres, ils ont aucun move pour attaquer. Je crois qu'ils ont des trucs du style reflet, charme, rayon lune, et un truc pour faire chier. Comme si ça suffisait pas déjà. Bon, en tout cas, ça c'est fait. Donc du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, petite potion, histoire de remettre, voilà, Naga à fond. Donc on va essayer de regarder quand même sur le Navicho si on parle de notre combat. Flash info, une actualité, édition spéciale, concours live. Yo. J'allais dire. Bon, ils vont continuer à parler d'Atalante. Ou comme je l'ai appelé dans l'épisode 9. Atalante, c'est une taille ! Bon, sablette. Naga peut pas trop se le faire, ça. Ça va être chaud patate, surtout si j'attaque de type seul. Du coup, Jex, à toi de jouer. Allez, mon cher Jex. Ampleur 6. Ah, c'est pas mal ! On dirait un spin d'âge dans Sonic, c'est... Genre, t'entends le... Puis genre, à la fin, s'il fait un sonique, t'entends un... Bon, c'est peut-être pas comme ça dans les Sonic récents, mais moi, je fais avec ce que je connais. Mais désolé si je vous ai pété les oreilles avec le bruit de Sonic. Parce que j'ai l'entendu, c'est quand même être relativement fort. On a battu Murphy. Pokémon a perdu son entrain. C'est chier, non ? Bonjour. Ah, toi aussi, tu veux te battre. On arrive devant le désert, mais on n'a pas les lunettes qui nous permettent d'y aller. Alors, Jamel, qui envoie un hier en aile. Alors, c'est con, parce qu'à peu de choses près, le nom du randonneur, ça aurait été le nom que j'aurais donné à Chamallow s'il avait été mal. Parce que j'ai regardé un des noms, apparemment, d'après ce que j'avais pu trouver sur le site-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou s'il y a des personnes... Si il y en a parmi vous qui me regardent et qui parlent arabe, n'hésitez pas à me dire si ce que je dis est une énorme connerie ou pas. Mais apparemment, dans l'un des mots pour dire Chamallow en arabe, ce serait Jamal. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas. C'est pour ça que je fais la remarque, pour dire que je me base sur ce que j'ai vu et non pas sur ce que je sais. Ok, donc là, voilà, on rentre directement dans le désert, mais... Voilà, on ne peut pas y faire un pas, donc du coup, on fait demi-tour. Quand on arrive, voilà, on va nous en dire plus sur le candidat qui semble être... Oh, ça, sans mal que ça... Allez. Le jeune talent que j'ai découvert se vient de Bourg-en-Vol et se nomme Baboulinet. Bon, j'ai posé les yeux sur lui, sur son équipe, j'ai su qu'il irait très très loin. Ça semble très prometteur. Vivement qu'on voit ce jeune prodige à l'oeuvre. Ok. Le coin des bons plans. Great discount. Non, mais arrêtez les jeux de mots, les développeurs, bordel. Allez, route 112. On a progressé d'une route pitchise ! Grigor qui envoie un hirondel. Bon, c'est parfait, c'est du pain béni pour Nagas, ça. Là, c'est elle qui prend tout l'XP, c'est bien. On va, bring it on, bitch. Puissance. D'ailleurs, puissance, d'après ce que j'ai appris récemment, apparemment, c'est le cas depuis la quatrième génération, ça ne vous donne plus plus un niveau critique, mais plus deux. Et quand vous savez comment fonctionne la structure des critiques en sixième génération, on vous dit que c'était un truc de ouf. Parce qu'en gros, si vous ne savez pas comment fonctionne la chance de critique en sixième génération, chaque attaque au niveau zéro a une chance sur 16 de faire un coup critique. Une chance sur 16. Si vous augmentez ce niveau de critique d'un niveau, c'est-à-dire par exemple les trucs du style tranche, lame-feuille et compagnie, les trucs où ça dit haut taux de coup critique, la chance monte à une sur huit. 12,5% de chance. Mais après, vous pouvez monter encore de deux niveaux, comme c'est le cas par exemple avec puissance. Et le truc, c'est qu'on s'attendrait à que ce soit du style genre 3 sur 16 ou 1 sur 4. Non, non, 1 sur 2. En faisant ça, le nirondel, s'il avait tenu un tour, il avait eu une chance sur 2 de me faire un coup critique. Et ce qui est encore mieux, c'est que si vous montez encore d'un niveau, niveau 3, vous ne faites que des coups critiques. Concrètement, vous prenez un truc qui a le combo puissance et chanceux, il fait critique, 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 critique. Autant dire que ça fait bobo. Bon, les couilles à l'air n'ont toujours rien détecté dans le coin. Normalement, ça doit être la dernière dresseuse ici. Et du coup, on devrait pouvoir traverser pour aller en direction d'Othekia. Ah, Groop, Groopty, j'ai l'a failli l'appeler Groopty. Non, non, Groopty, avec le Groop. Voilà, comme ça. Et on va lui faire une petite ampleur. Ampleur 8, c'est bien ça. Ça reste dans la moyenne, mais 8, c'est déjà très bien. Cette ampleur, ça va jusqu'à 10. Je crois que 10, c'est un truc qui a genre 5% de chance de se déclencher. Mais quand on l'a, c'est un truc de 200 de puissance qui t'arrive à la tronche. Ok. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ici, mon chimenée pour Vermilava ou le sommet veut emprunter le téléphérique. Oh, il y a des messieurs et des madames de la Timaqua qui gardent le coin. Bonjour. Ah. Toi, tu veux te bastonner. On va quand même aller voir les pions de la Timaqua qui ont l'air de bloquer l'entrée. Chamallow ! Un montagnard qui n'a pas de racaillou. Enfin, je ne commence pas avec un racaillou, c'est déjà ça. Il vaut combien ? 18. Allez, naga. Ampleur 6. Brasser, à mon avis. Ah si, finalement. C'est bien, ça fait toujours de l'XP gratuite. C'est bien. 234. Machoc. On va switcher et on va envoyer... Allez, Jex, tu es un petit peu en retard sur tes congénères. Donc, je te propose de te battre. Oh bah, ça va, tu vas prendre ton level. Allez, Lampfeuille, bitches. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Jex va monter niveau 26. Et, on a battu Ridge, le montagnard. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même Jex en deuxième position. Et en profiter pour bien remettre, voilà. L'idéon à l'arrière du groupe. On va commencer par voir s'il n'y a pas un objet dans les environs. On dirait bien que non. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, on s'est passé les autres, ils ont eu le temps pour aller au Tecchia. Ouais, donc du coup, vous êtes en train d'empêcher tout le monde d'aller dans le coin. Ok. Toi, tu veux te battre. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Anthony qui envoie un racaillou. C'est trop le swagli, les racaillou. Alors, Naga, t'es loin ? Non, t'es encore relativement loin du level 22. Mais je pense qu'on va envoyer, parce que c'est le droit de le faire, allez. Ça sera ce Pokémon. Merde. Ça sera ce Pokémon là qu'on va envoyer. Hop, mais tant mieux. Allez, on switch. C'est le droit à caillou, je préfère pas prendre le risque, parce qu'il y a toujours le risque de fermeté. J'ai pierre. Même pas mal. Allez, piste au poing. Roulade. Raffiné un petit piste au poing, mon cher Métange, je te prie. Parfait. Bye bye. 325, ensuite un racaillou. Je reste. Piste au poing, go. Polyroche. Je peux te booster autant que tu veux, j'ai la priorité. Ben, piste au poing. Très bien. 325, et racaillou. C'est 17, probablement 18. Hein, ou 17. Ben, piste au poing. J'ai pierre. Nope. Allez, comme ça, voilà, on se sera vraiment débarrassé des Dresseurs du coin. Enfin, débarrassé, c'est un bien grand mot, bien sûr. C'est un bien grand mot, mais bon. C'est surtout pas mal d'XP pour Métange, qui s'est vraiment tout fait comme un enfoiré. Et du coup, on va rentrer là-dedans. Dans le chemin ardent. Ah, qu'est-ce qu'on rencontre dans le coin ? Ah, Chamallow. J'en ai déjà un. Niveau 16, non, le mien est déjà niveau 21. Donc du coup, tel le soldat de l'infanterie, je me tire ailleurs. Donc là, c'est bloqué. On va continuer par ici. Et on se retrouve dehors. Nous sommes toujours sur la route sans doute, on est juste dans une autre zone. Yo. Oula, t'as l'air pas... T'as pas l'air très commode, toi. Allez, d'accord. Antonin, la terreur. Un Graïna. Bon, moi, ça va, il va prendre de l'XP, c'est tout ce que je lui demande. Niveau 21, un Graïna. Ah, bah du coup, je vous propose d'envoyer Ghiraïm. Ça me paraît bien. Flair. Allez, un petit dans-slame. Hurlement. Je te hais. Mais tu me renvoies mon chameau. Non. J'ai dit... Ghiraïm. Non, mais... Flair. Tu vas alterner entre Flair et Hurleux, bon, c'est ça. Bon, bah écoute, du coup, pas dans-slame, point boost direct. Ah là, ça t'apprendra. Non, mais... On va t'apprendre les bonnes manières, moi. 661, on s'en va. Nagamante niveau 22, très bien. Et Bulilave. Ouh. On va voir tirer Flair Mâche, hein. En plus, là, c'est bien, c'est une bonne chance de brûler. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, juste regarder dans le Navidex, ce que ça dit. S'il y a... Oui. La Vimap. Non, Navidex, je me suis trompé. Non. Pas l'impression qu'est-ce que je veux ici, ça va être plus tard. Alors, 2 B Frambi. Donc, ça, c'est les B à Pokéblock qui servent pas à des masses de grand-chose d'autre. 3 B Kika, ça, c'est les B anti-confusion. Si je dis pas de bêtise... Non. Non, c'est les B où il y a les B anti-confusion. Suis-je bête ? Oui, j'ai bien dit, suis-je bête, au lieu de dire, suis-je bête ? Ok. Non. Du coup, il y a les nes, on ne remarque rien. On continue par là. On est de retour sur la route 111. Bon, là, c'est de nouveau le désert. Bon, réitement, on a contourné par le volcan. Yo ! Bon, vas-y, hein. Bring it on, bitch. Hannibal, le top dresseur qui envoie un Dinavolta. C'est parfait, j'ai un type seul en tête. Alors, niveau combien ? 20. Ampleur. Il attaque. Genre, t'as besoin d'une priorité pour être plus rapide qu'un chamallow. Mais sérieux, le mec, quoi. J'ai bien vu Ampleur 9. Nice. Nice. 252. Drabi ! Ah, t'as déjà un Drabi, toi. Euh... Giraïm, vas-y. Enfin, en même temps, je pense qu'ils ont pas mal remanié. Ils ont peut-être aussi ajouté des dresseurs pour qu'on voit plus de Pokémon du Pokédex. Parce que... Si vous vous souvenez, enfin, si vous avez joué aux versions originales, il y a... Je veux dire, sur les 200 Pokémon du Pokédex de O.N. Enfin, sur les 135 nouveaux. Je veux dire, on en voyait peut-être les 2 tiers en faisant toute l'aventure. Là, je veux dire, on a peut-être encore quelques-uns qu'on voit pas, mais ils sont beaucoup, beaucoup moins nombreux. Allez, on va le finir avec un autre point boost. Pour moi, c'est bien. Comme ça, on voit des trucs. C'est vrai qu'au moins, on découvrait pas, contrairement aux anciennes versions, on découvrait pas des familles d'évolution quand on était à la Ligue. Makuhita ! Bon, on va rester. Allez, point boost, go. Bluff. Donne-moi un boost de vitesse. Merci beaucoup. Pour un boost. Et bah voilà ! Une bonne chose de faite. On a battu le monsieur. Et je crois qu'on est pas loin de la grand-mère qui nous permet de se donner nos Pokémon. Je pense que c'est là qu'on va faire étape. Et on a un type bizarre ici. Oh, ah, il faut aller vers une fois un peu british. Hum, hum, cet endroit me semble perfect. Oh oui, ça sent le coin secret. Oh yes, j'en étais sûr. Il y a sûrement assez de place pour construire une super... Ou alors un accent québécois. Non. Oh là, oh punaise. Après, j'ai un peu de mal à imiter l'accent britannique comme ça, c'est... Hello, Dresser. Est-ce que je peux t'aider ? Hein ? Non ? Tu ne faisais que passer ? Tu es sûr ? Attends donc de voir ce que j'ai à offrir. Je me présente. Mil Pertuis. 25 ans. Originaire du Nice. Ça fait 11 ans que je suis parti sur les routes seul pour trouver un endroit rien qu'à moi. Ou en d'autres mots, pour construire ma super base secrète. Et je suis arrivé à Hoenn pour cela. Wait. Tu ne sais pas ce que c'est les bases secrètes ? Mais enfin, ta vie doit être tragique sans base secrète. Les bases secrètes, c'est fantastique. C'est la vie. Base secrète is love. Base secrète is life. Ce sont des cachettes que tu peux aménager comme bon te semble. Et puisque tu es là, je vais t'expliquer comment en construire une. Mais prends déjà ça pour commencer. C'était 94 forces cachées puisque Eclatron qui est redevenue une CS. Ça prend le slot. La capacité forces cachées a le pouvoir de révéler l'entrée des lieux secrets. Des lieux que j'appelle personnellement des coins secrets. Ça sonne plus cool. Ici par exemple. C'est un coin secret, j'en suis sûr. Ce genre d'arbre a toujours une liane prête à tomber. Un petit coup de force cachée suffit pour la fête des singes et t'ouvrir l'entrée. Pfiou. Alright. Souviens-toi bien de ce que je t'ai montré. C'est comme ça qu'on ouvre l'entrée d'un coin secret et pas autrement. Du coup, on rentre dans le coin secret. Ce genre d'or, c'est que le mec, il nous donne tous ses conseils et tout ça. Mais on ne s'est toujours pas présenté. Je veux dire, le mec, à la fin, je pourrais lui foutre un gun sur la tempe et lui dire « Vas-y, file-moi tous tes Pokémon et tout ton fric, connard. » Ça ne changerait rien. Hum. La disposition est intéressante. You see ? L'intérieur peut être très différent selon les coins secrets. Je te conseille d'en tuer pour jeter un nez à chaque fois que tu en découvres un. Cet endroit fera un great bad secret. Il sera bientôt rempli de gens et de déco. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais j'ai oublié. Tu t'appelles ? Bambouliné ! Ok ! Je vais t'apprendre quelque chose, Bambouliné. Mais ça va te plaire, j'en suis sûr. Lorsqu'on est heureux, le mieux, c'est de l'exprimer par des mots. Ça met de bonne humeur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu veux exprimer ton bonheur ? Youpi ! Non ! Euh... Comme j'ai dit, comme je suis heureux, je fais de la dubstep. Donc je dis, woub woub. Yeah ! Woub woub, ça me plaît ! On lui va faire de la dubstep. Woub woub, ça me plaît. Woub 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 woub. Hein ? Pourquoi je te demande ça ? Ce n'est pas évident. C'est parce que je sens que tu aurais des centaines de raisons de dire ça à l'avenir. Ah, tant d'émotions. C'est ça, les bases secrètes. Bref, en conclusion, cet endroit est idéal pour établir sa base secrète. Toutefois, j'ai déjà la mienne, donc je te la laisse. Cool. Cette base est à toi maintenant. Tu peux en faire ce que tu veux. Et il y a beaucoup de possibilités. Tu peux tout faire ici. A commencer par la décorer à ta guise. Bon, tu as des goods, enfin des décos dans le PC de ta base secrète qui te permettent de la décorer. Va les chercher et dispose-les comme tu veux. Le PC est là. Tu n'as qu'à sélectionner décorer la base depuis le PC et à commencer à poser tes décos pour te faire une idée. Et tiens, pour l'appel, je t'en donne quelques-unes. Last but not least. Construire une base secrète, c'est bien, mais si amusons ensemble, c'est encore mieux. N'hésite pas à visiter les bases secrètes des autres et à récupérer les drapeaux aux côtés de la PC. Tu vas droit à une surprise si tu en collectionnes assez. All right, tu dois filer. D'autres croient secrètes à m'attendre. Bonne chance, ma boulinée. Sinon, quand tu voudras me revoir, tu me trouveras la guise de base secrète de Sim Channel. C'est bon ? Il a fini ? Ben écoutez, je voulais m'arrêter au refuge de la même qui est juste à côté, mais je me dis que s'arrêter dans notre base secrète, c'est bien parce que ça ferait une bonne transition. Parce qu'au début du prochain épisode, j'aimerais tester, voir un petit peu comment on peut aménager ce qu'on a. C'est quelque chose que je n'avais pas fait dans les versions en général, je me dis peut-être prendre 5-10 minutes pour faire ça, puis on avancera en direction d'Otekia. Voilà. Donc du coup, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, et je vous prouve que j'arrête parce que je sauvegarde, et vous seuls, vous êtes en mesure d'emplicher la perte de vous-même, donc pensez à sauvegarder votre partie dès que quelque chose d'important va se produire. Toujours très important, les gens. Et donc, comme je le disais, c'est la fin de ce 15ème épisode, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la phase de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien, qui fait toujours plaisir à avoir, je le rappelle. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou même à parler de la chaîne autour de vous, c'est le cœur vous en dit. Donc en attendant la suite, on progressera vers Otekia dans la suite, si ce n'est y faire étape, on verra bien le temps que ça nous prendra. En attendant tout ça, encore merci de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à très vite pour la suite des événements sur Pokémon Sephir Alpha sur 3DS. Bye tout le monde.